bonjour les amis bon on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sympa alors on va simplement on va repiquer un petit peu de salade alors faites des petits préparatifs les amis pensez que si quelques allez on va dire deux gros mois il ya un petit peu de froid qui va arriver donc il faut se lancer dès maintenant comme je dis toujours mettez repiquer quelques scaroles repiquer quelques laitues ici on va terminer il me reste un petit peu de merveille d'hiver on l'a déjà fait plusieurs fois j'ai deux petits parcs le troisième se termine là voilà après la salade à couper voilà vous pouvez même semer un petit peu d'apia ouais l'apia c'est une très bonne salade qui résiste aussi bien au froid et dans la serre on peut même y faire un petit semis de batavia un tient aussi il ya des années j'ai j'ai eu de belles petites salades et comme ça au mois de mars fin mars vous êtes dans les premiers à manger de la salade allez on va aller faire notre petit truc j'ai donné un petit peu de pain au carpe là vous voyez le niveau est toujours super bas allez c'est parti c'est parti mon kiki alors les amis on va y mettre on va y mettre un petit peu de bon terreau un petit peu de bon terreau comme ceci alors on va faire deux lignes regarder du bon terreau ça va nous donner un petit coup de main voilà voilà et ensuite un petit alors tout à l'heure je vous invite à rester on va faire un petit activateur un petit activateur de deux pour nos salaires un petit booster à salade mais vous pourrez mettre ça également alors là je vais mettre un petit peu aussi vous voyez le bon marc de café voilà le bon marc de café vous voyez les je vous dis franchement les filtres je les mets à la poubelle ça a du mal à composter c'est un peu long moi je les mets plutôt à la poubelle chacun fait comme il veut voilà un petit peu de marc de café et ensuite après un petit mélange voilà comme ceci alors l'activateur ça sera bien sûr un petit procédé simple qui va donner qui va nous faire de la feuille on va faire de la feuille les amis voilà donc on aura besoin d'une plante qui va nous faire un petit peu d'azote tout simplement voilà on va faire une petite ligne ou simple vous voyez voilà tout simple ici j'ai pas besoin de cordeau on le fait comme ça on entre nous on entre nous on le fait à l'oeil plus ou moins et on va commencer à regarder à repiquer nos petites salades tranquillement voilà avec les doigts on sent bien la plante voilà vous avez remarqué j'ai fait un petit sillon elle a tous les tous les 10 15 cm alors je vous présente mes dernières salades mes dernières salades merveille d'hiver c'est une salade qui résiste vraiment bien au gel qui résiste assez bien au gel donc voilà hop regardez vous prenez comme ça avec la racine alors si vous l'achetez tout fait là un vous n'avez qu'à la planter comme ça et à faire un bon mouillage un bon mouillage entre vos vos salades et puis ça va le faire un des amis ça va le faire alors comme ceci voilà bon ensuite voyez les amis on a mis un bon mar de café on a mis un peu terreau et entre les lignes ça permet bien mouillé vous voyez mon petit sillon ça permet de bien bien mouillé comme ça voilà et ensuite après on va faire notre activateur pour dire je vais faire cela aussi pour dire de booster un petit peu voilà voilà les amis à vous voyez on avait semer un peu de persil regardez là ici et là il est en train de pousser pas mal alors on va passer à notre fameux booster de salade alors les amis on va essayer de faire de la feuille on va essayer de faire de la belle feuille la belle feuille de laitue on va essayer d'apporter une mais la plus belle décroissance à nos à nos salades vous pouvez enrichir plein de petits légumes comme ça on va bien sûr utiliser un truc super connu les orties tout simplement alors vous voyez alors sachez que vous pouvez alors c'est très riche en azote alors les bons vieux orti qui sont riches en azote là vous voyez et ben ces orti vont permettre tout simplement de dégager beaucoup d'azote mais on va laisser un petit peu plus longtemps parce qu'ici dans le nord on a des températures aller 23 maxi on est plutôt aux alentours de 19 20 là en ce moment là bon là il fait bon c'est bon encore donc il faudra au moins dix jours les laisser macérer pendant dix jours pour dégager un petit peu d'azote et dans dix jours on va arroser nos belles salades et ça ça va être génial alors vous voyez on va les concasser moi c'est déjà fait plus ou moins grossièrement alors vous allez chercher à aller pour 5 litres d'eau un énorme seau un gros seau pour 5 litres d'eau on va faire 5 litres alors vous voyez j'ai qu'on casse grossièrement moi ils sont déjà concassé un petit peu donc il n'y a pas besoin de trop de trop faire voilà de toute manière je vais encore aller en chercher parce que là c'était pour vous faire voir un petit peu mon procédé pour gagner du temps attention j'en perds un petit peu ça brûle un petit peu on fait un petit peu piqué mais c'est léger alors je les avais déjà concassé un peu alors alors l'objectif numéro 1 alors sachez que vous n'avez pas d'ortie vous pouvez prendre des feuilles de pissenlit c'est pas mal aussi hein ça ça je veux dire ça ça va brûler ça va pas brûler du tout feuilles de pissenlit c'est quand même un petit peu moins riche donc là vous vous allez quand même avoir un dégagement de choses positif là pour vos légumes ça va faire de la belle feuille ouais alors le pissenlit il est bien connu aussi l'ortie attention l'ortie l'ortie si vous êtes dans le sud il fait encore très très chaud l'ortie au bout de quinze jours ça peut être quand même assez fort mais c'est moi je vais l'utiliser vous voyez au bout de dix jours je vais attendre dix jours et je vais arroser mes salades ça sera pas trop fort ça va pas brûler entre les lignes ça va dégager plein d'azote allez normalement je dois mettre cinq litres d'eau mais je vais vous dire là j'ai mis dix litres et comme je pourrais vous dire je vais encore aller en chercher donc voilà alors vous allez pouvoir bien malaxer tous les jours vous voyez tous les jours vous venez malaxer ça va sentir un petit peu le ça va sentir un petit peu c'est normal et vous allez arroser vos légumes et vous allez m'en dire des nouvelles ça va être génial les amis voilà donc l'activateur vous voyez c'est un truc tout con et ça va permettre d'avoir une belle salade d'ici fin octobre ça devrait ça devrait apporter un supplémentaire c'est un engrais naturel voilà les amis bah moi je tout air piqué tout air piqué c'est très bien alors n'oubliez pas de les arroser là pendant avant ces dix jours là vous voyez hop voilà je vais rajouter moi je vais rajouter un petit peu d'ortie on va monter jusqu'en haut et puis comme ça je vais pouvoir arroser un petit peu là bas c'est tout simple les amis allez hop alors comme là vous voyez c'est le deuxième parc bon allez les amis puis moi je veux que vous ayez de la belle salade je fais à de mon mieux pour que vous ayez de la super belle salade fin octobre début novembre allez courage à vous n'oubliez pas il ya des pissenlits aussi vous laissez macérer une dizaine de jours là et de toute manière vous allez apporter que du bon dans votre jardin faites des petites quantités ça sert à rien de faire des gros trucs faites des petites quantités 1 à les 500 grammes pour 5 litres d'eau vous faites déjà une petite quantité c'est pas facile c'est facile de récupérer 500 grammes d'ortie ou de pissenlit 5 litres d'eau pour 500 grammes c'est facile à faire allez je vous dis courage et puis à bientôt et fait du naturel allez beaucoup de joie beaucoup de bonheur dans votre jardin je vous aime très fort tous et on va s'entraider toujours bonheur